Après les vacances de février, les écoliers du bois plage auront bien du mal à reconnaître leurs cours de récréation. Fini les marrelles, les parties de billes, les courses poursuites à l'ombre des pins parasols, les congés d'hiver sonnent le glas pour les arbres de l'école. Un seul reproche leur est adressé, abrité des colonies de chenilles processionnaires, urtiquantes et allergisantes. Le mois dernier, un élève de cette même école a été admis en réanimation pour un simple contact avec une d'elles. Alors pour prévenir, pour assurer les parents, pour limiter les risques, le maire et son conseil ont décidé d'agir. C'est le code de la santé publique qui prévaut par-dessus pratiquement tout. Donc à partir de là, lorsqu'il y a un danger qui est mis en évidence, on doit tout mettre en œuvre pour essayer de protéger cela et pour essayer de l'éviter au maximum. Abattage d'arbres, mais aussi pose de pièges sur les troncs autour de l'école, car enlever seulement quelques spécimens aura au fond des effets limités. Les spécialistes du piège à phéromones sont eux aussi, cette semaine, de retour à l'école. On va faire tous les arbres, ce qui est convenu. Et on va traiter aussi avec un produit qui va être pulvérisé à la hauteur avec un camion à sel. Pour la municipalité du bois, la stratégie contre la chenille est simple. Tous les moyens connus et efficaces seront appliqués dans la zone autour de l'école. On a aussi des méthodes biologiques avec un produit qui s'appelle le bacille de thuringe qui est à mettre en application. À ça, on ajoute tout ce qui est biologique. Donc c'est la pose de nichoir pour de la prédation directe comme la mésange qui peut se nourrir si elle est présente sur site de chenilles processionnaires. En outre, un arrêté municipal va bientôt obliger les propriétaires proches de l'école à traiter leurs arbres pour éviter la propagation des papillons. C'est ce qui s'appelle prendre le taureau par les cornes ou plutôt la chenille processionnaire par les poils urticons.